Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as aidé ? Je ne suis pas certaine. Tu sais, d'après ce que je comprends, les ennuis financiers de mon mari ne sont que passagers. Je verrai ce que je peux faire. Je suis très heureux de vous voir, madame. Alors, ta décision est prise ? Fritz, je t'en prie. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment de parler à feu ? Je suis peur que plus tard, tu ne veilles pas en parler non plus. Je te prie de m'excuser. Dis-moi, c'est vrai, ça ? On m'a dit que ta firme croulait sous les ennuis financiers. Juste des racontards. Une mé-vente strictement saisonnière. Mais avant de décrocher d'autres contrats, il faut du crédit pour pouvoir relancer la vente. C'est bien un langage de financier. Mon affaire est très saine. Mais tu sais, il y a des problèmes dans toutes les branches. Sauf dans les voitures. Je n'ai pas, hélas, de fabrique de voitures. Alors, est-ce qu'on dit à moi ? Mesdames, messieurs, mes chers amis, après ces quelques semaines de pause d'été, nous retrouvons chaque vendredi ici nos petites soirées musicales et je vous accueille avec grand plaisir. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui messieurs Herman, Spindler, Fessler et Hein dans Aquatoire. Ils sortent tous du conservatoire de musique. Ces messieurs ont l'amabilité de nous jouer le Quattoir Accord en Sol majeur de Mozart, opus 156. Monsieur Carler, puis-je faire quelque chose pour vous ? Non, non, merci. Sous-titrage MFP. Alors ? Ok. Tu penses que ça va être possible ? Je ne sais pas encore. J'ai l'impression que Grégoire se défile. J'ai l'impression que Grégoire. J'ai l'impression que Grégoire se dérives. J'ai l'impression que Grégoire Sous-titrage MFP. Arnaud, viens voir. Mais t'es dingue. Prends pas tout. Deux milles, ça suffira. Et le chéquier ? Béa, combien de fois je t'ai dit de prendre que les choses qui passent inaperçues ? Avec un chéquier, on se fait vite repérer. Allez, viens. Tu vois, on a la preuve qu'on voulait. Maintenant, il travaille à son compte. Mais c'est pas vrai, il est devenu fou. On le prendra quand il sortira de la barinque. C'est le patron qui va être content. Applaudissements. 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 . . . . . . Qui c'est celui-là ? Comment veux-tu que je le sache ? Il est mort ? Mais j'en sais rien. Viens ! Qui c'est ces deux-là ? C.M.15.81 Et tu comprends quelque chose ? Non, rien du tout. On va attendre un peu, puis on ira voir. . . . . Bravo. . . . . Bon, mes chers amis, après les plaisirs de l'oreille, ceux de l'estomac, le buffet vous attend. . 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 Chut. Je ne crois pas que ce soit elle qui lui coûte cher à ce point-là, ou alors ça veut dire que ses bijoux sont vrais. Et elle, vous croyez qu'elle est vraie ? Oh, nightclub. . . . Quoi ? Je croyais que ça n'arrivait que dans les mauvais films. Une petite danseuse de nightclub qui épouse un bourgeois. Ce ne sont que des médicaments. Elle n'a jamais été danseuse. Bien au contraire, elle a apporté beaucoup dans la corbeille de mariage. Il est mort. Tu penses que c'est les deux petits tout à l'heure ? Mais qui d'autre ? La perfection comme toujours, mon cher Grégoire. Quoi, le saumon ou Mozart ? Oh, mais les deux, bien sûr. Vous voulez vraiment partir si tôt ? Oui, vous savez que nous avons le tournoi de golf de Keats demain de bonne heure. Mais j'espère que je peux compter sur vous lundi pour ma soirée d'anniversaire. Non, mais oui, bien entendu. Ce sera une soirée très intime. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Grégoire. Maintenant que je me retrouve dans le pétrin, il faut que tu m'aides. Je n'ai plus aucune autre porte de sortie. Et si je faisais ce que tu veux, c'est moi qui me retrouverais dans le pétrin. Enfin, tu oublies que j'ai un conseil de direction qui vérifie la gestion. C'est quand même pas à toi que je vais apprendre que je ne peux rien faire. S'ils ne le volent pas. Mais enfin, il ne doit pas y avoir de réunion de ce conseil avant six mois. D'ici là, mes problèmes seront tous résolus. Tu vois, ça ne dépend que de toi. Tu peux faire quelque chose. Fritz, notre amitié est une chose. Les affaires en sont une autre. Je suis vraiment désolé. Écoute. Écoute. Les affaires en sont des événements. Non, je ne parle pas. Les affaires en sont des témoins. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est mort. J'avais raison. Ce petit salaud travaille pour son propre compte. C'est-à-dire, il travaillait. Mais t'es dingue. J'avais dit une raclée. Jamais je t'ai dit de lui faire passer l'arme à gauche. Je suis pas dans le coup. C'est deux autres qui ont fait ça. Un petit con et une pétasse. Quoi? Un garçon et une fille. J'ai leur numéro de voiture. Tu veux que je m'occupe d'eux? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Il faut leur laisser un souvenir à ces petits merdeux. Que ce soit inoubliable. Tu pourras même leur faire une fleur avant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Custer. Bonsoir, monsieur Custer. Mon adjoint Hyman. Bonsoir, monsieur. Mes collègues qui vont relever les empointes. Venez par là, s'il vous plaît. Ma femme. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, monsieur. Custer. Enchanté. Nous avons failli avoir une attaque cardiaque. Nous revenions chez nous et... Je vous en prie, regardez-vous-même. Là. Nous ne savons pas comment il a pu rentrer. Oh, nous finirons bien par le savoir. Avec un moulin et un poivre. Ah, ça, c'est nouveau, là. Il n'a pas encore vu ça. Vous l'avez surpris? Comment? Ah, non. Non, il était couché au moment où nous sommes arrivés, n'est-ce pas, Brigitte? Oui. C'est moi qui l'ai vu la première. Il vous manque quelque chose, le mobile, ça peut être le vol? Euh... Non, pas à première vue. Et à la deuxième? Je ne peux pas le savoir encore. Je vous comprends. Mais je vous conseille d'aller vérifier si vous manque des objets de valeur. Oui. Allez nous regarder notre fichier. Ce genre de lascar doit pas être totalement inconnu chez nous. Me regarde pas comme ça. Je vais très vite me calmer. T'en veux aussi? Non! Tu sais bien que je veux décrocher. Et toi, t'es sûr que tu vas réussir à t'arrêter? Enfin, je veux dire, t'en as besoin de plus en plus souvent. Naturellement, je vais arrêter. Mais je peux pas encore. Il faut que je le veuille. Et si je le veux, ça ira. Tu vas prendre une autre clé, hein? T'es complètement folle. T'as oublié ce qui s'est passé? Oui. J'ai tué un homme, moi, je te signale. Béa, tu entends ce que je te dis? Si je recommence à rendre visite à des gens juste au moment où ils passent sa soirée chez mes parents, ils vont finir par tout comprendre. Mais on fait toujours très attention. On prend jamais que très peu de choses. Je t'en prie, Arnaud. C'était mon dernier shoot. Alors, ce soir, tu veux bien? Vous pouvez me croire, j'en ai eu des sueurs froides. Et la police? Ah, mais elle a cru d'abord que c'était moi qui avais tué ce type. Non, vous vous rendez compte? Moi, c'est pas croyable. J'ai dit à mon mari, qu'est-ce que tu attends? Il faut t'appeler la police. Mais oui, le soi-disant, c'est que c'est fort. Dans les plus graves circonstances de notre vie, ce sont souvent les femmes qui sont les plus fortes. Non, arrête! Ça va tout de suite se remarquer, s'il en manque une. Tu crois qu'il vient contrôler tous les jours? Non, arrête! 1 826. On n'aura pas de mal à le vendre. T'es sûr? Mais ouais. Allez, viens. Oui, oui. Excellent musicien. Grégore? Oui? Excuse-moi, Grégore. Je peux te parler seul à seul une minute? Je suis désolé, mais je dois m'occuper de mes invités. Je pensais que j'étais aussi un de tes invités, ou non? Je sais parfaitement ce que tu veux, mais je crois t'avoir déjà dit que je ne peux vraiment rien faire pour toi. Je crois que si. Et je vais te le prouver. Vraiment? Est-ce que tu peux venir avec moi un petit instant? D'accord. Bon, et bien, puisque tu insistes, je t'écoute. Vas-y. Je te demande de me croire. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais antichambre chez toi et... et que je suis forcé de quémander comme un mendiant. Ce que je vais faire maintenant, c'est par des espoirs. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Tu ne serais pas un peu surmené en ce moment, non? Crois-moi, si je ne fais rien, c'est que je ne peux vraiment rien faire. Mais je le sais que ce n'est pas ta faute si tu te retrouves dans une situation aussi grave, mais je t'assure, je ne peux t'être d'aucune aide. Je voudrais te montrer quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons peut-être être obligés de patienter un peu. Je pense qu'il va remettre la clé qu'il a prise tout à l'heure dans la poche de mon manteau. Oui. Alors? Vas-tu réfléchir à une solution maintenant? Il n'y a aucun risque pour toi. Je t'en prie, aide-moi. Nos invités sont en train de partir. Veux-tu au moins venir leur dire au revoir? Oh, ce que j'en t'ai, excuse-moi auprès de... Il a pris tes clés, c'est entendu, mais ça ne constitue pas une preuve. Tu crois? Et le type mort chez Petzold vendredi. Tu penses que ton fils fait les poches pour la première fois? Toi, je comprends que tu me fais chanter. Oui. Je n'ai pas d'autre choix. Tu me rends un service, je te rends un service. Nous nous aidons mutuellement. Excusez-moi. Fritz, nous sommes les derniers. Oui, j'arrive tout de suite. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Arnaud. Oui? Ça t'est déjà arrivé souvent de visiter les manteaux de mes invités? Quoi? Laisse-le répondre. Ah. Eh bien, je n'ai plus grand-chose à te dire, puisque tu sais déjà tout. Arnaud, est-ce que tu es allé vendredi chez les Petzold? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'Arnaud et des manteaux? Je l'ai vu faire. Je n'étais pas seul. Tu n'as plus qu'à me dénoncer. Oui? Dénonce-moi. Ou bien, est-ce que tu as peur de salir ton nom? Plutôt peur de salir le nom de la banque? Arnaud, si j'ai peur, c'est pour toi. Eh bien, c'est inutile. Mais tu veux comprendre que nous voulons seulement t'aider? Oui, je sais, oui. Vous voulez toujours m'aider, hein? Dans la mesure où je fais ce que vous voulez et pas ce que je veux faire. Je... Je te souhaite un bon anniversaire. Arnaud! Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Pardon? Je veux dire que je cherche quelque chose qui ne doit plus être là. Suis-je censé comprendre? Non, ce n'est pas évident. Tu penses que c'est possible que Kerner te donne un coup de main? Oui, il est possible. Maintenant. Pourquoi maintenant? Comment as-tu réussi? Avec de la psychologie. Bon, je vais aller me coucher. Oui. Bonne nuit. Patchogue. Celique. Tch! Je suis heureuse que tu sois venue. Je m'en sens si bien. Moi aussi. Mon père est au courant de tout. Et qu'est-ce qu'il a dit ? T'en as de bonne, toi, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu crois qu'il va créer des complications ? Des complications ? Je crois pas. Parce que si jamais on apprend que j'ai commis un meurtre, c'est fini pour lui. Tu vois, je te l'ai dit assez souvent. Ce monde est insupportable. Il nous mène tous à la mort. Il vaut mieux en chercher un autre. Je vous en prie. Excusez-moi de vous déranger pendant votre petit déjeuner. En fait, je veux juste vous demander si M. et Mme Petzold faisait partie de vos invités vendredi dernier. Oui, oui, vendredi et hier aussi. De quelle heure à quelle heure ? Environ de 8h à 11h. Mais vous n'êtes pas venu uniquement pour vérifier l'alibi de la famille Petzold, non ? Non, non, non. Vous savez, c'est parce que M. Petzold l'a remarqué juste hier, donc trois jours après le cambriolage, et tout à fait par hasard, comme il dit, qu'une somme d'environ 8000 marques, son carnet de chèques et sa carte de crédit manquaient. Il faut croire qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent qui traînent qu'ils ne le remarquent même pas quand il leur manque un tout petit peu. Mais c'est tout de même assez étrange, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Que M. Petzold lui-même ? Oh, non, non, non. Non, vous savez, dans cette histoire, c'est pas l'argent qui m'intéresse, ce qui compte surtout pour moi, c'est le mort. Ah, je comprends. Mais ça, c'est votre travail, pas le mien. Eh oui. Oui, bien sûr. Chère madame ? Et combien vous en voudriez ? Environ... 800. Un moment, s'il vous plaît. Est-ce que tu te rends compte ? Il ne demande que 800 marques. Tiens, j'ai déjà vu ça, j'ai l'impression. Oui, oui, naturellement. Il vient de chez nous. Il y a environ deux ans, nous l'avons vendu à ce gros industriel. Bruckner. Huckner, oui, Huckner, c'est ça, c'est Huckner. Alors peut-être qu'il l'a vendu, qu'il l'a offert. Je crois que je vais le prendre à mille. Ah, d'accord. Mille. Hé, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Allez, bouge pas ! Lâchez-moi ! Je ne peux rien te dire de plus que ce que je t'ai dit ce matin au téléphone. Tu sais très bien que la commission de crédit a refusé ta demande deux fois, alors il me faut du temps pour faire changer cette décision. Il faut absolument que tu m'obtiennes ce crédit d'une façon ou d'une autre et au plus vite. Même pour mon fils, je n'ai pas le droit de faire quelque chose qui pourrait nuire à la réputation de la banque. Tu peux deviner facilement ce qui est le plus mauvais pour la banque. Un crédit qui, d'après toi, peut comporter quelques risques, ou bien un directeur général qui est le père d'un meurtrier. Alors ? Tu choisis ? Et tu crois que c'est vraiment nécessaire ? Surtout que c'est la moindre des choses. Mais si jamais ce livre a été volé, ça va nous faire une perte de mille marques. Oui, et bien ça, il fallait y penser avant. Monsieur Huckner est un de nos vieux clients. Avec lui, nous avons gagné beaucoup d'argent. Il faut au moins lui en parler. Je vais l'appeler. C'est M. Broch. Est-ce que je peux parler à M. Huckner ? Puis-je savoir à quel sujet ? M. Huckner est en conférence. Ah oui, c'est important. C'est au sujet d'un livre. D'accord, je vais voir. Un moment, s'il vous plaît. Un M. Broch veut vous parler. C'est au sujet d'un livre. Bon, passez-le-moi. M. Huckner, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une petite question à vous poser. On vient aujourd'hui de nous proposer de nous vendre le recueil d'Olderlin dans l'édition de 1826. Ce livre ne fait-il pas défaut dans votre collection ? Non, pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que vous avez acheté ce volume chez nous il y a deux ans. Ah oui, c'est exact. Je me rappelle en avoir fait cadeau. Qu'est-ce que tu veux encore ? Pas ici. Entre. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Ton fils est venu hier soir visiter mon appartement pour me voler un livre ancien de grande valeur qu'il a revendu aujourd'hui. Le bouquiniste qui vient de le lui acheter m'a téléphoné, sachant parfaitement que ce livre m'appartient. Qu'est-ce que tu as dit à ce bouquiniste ? Que j'avais fait cadeau de ce livre. Je n'ai pas eu l'impression que ce que je lui ai répondu l'a vraiment convaincu. Alors je crois qu'il oublierait plus vite cette affaire s'il trouvait un bon acheteur pour ce livre. Ah, il est gonflé ce millingueur tout de même. C'est pas ce qu'il m'a dit ? Que je devrais d'abord aller m'occuper des petits copains du cambrioleur assassiné. Alors je lui ai immédiatement répondu même si j'avais mille ans devant moi, qu'est-ce que vous croyez que ça va nous apprendre si c'est eux qui l'ont éliminé ? Mais ils n'iront rien. Ou alors est-ce que la torture va entrer dans nos mœurs ? Il a plus soufflé mon. Je vais vous étonner, moi aussi. Le mec bizarre vous attend toujours. Quel mec ? Le type qui demande à vous parler. Il veut qu'on lui garantisse sa discrétion. On l'a fait attendre à côté. Alors fais-le entrer maintenant. Monsieur Vestorp ? Monsieur Custer veut vous recevoir. Merci. Bonjour, Custer. Bonjour. Vestorp. Ventre Manteau, s'il vous plaît. Non, non, c'est un prix. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Vestorp ? Est-ce que... Je vous demande la plus grande discrétion avant tout. Je suis... Comment vous dire ça ? Je suis... Essayez de commencer par le commencement, monsieur Vestorp. Vous ne pourrez toutefois attendre de discrétion de ma part que s'il ne s'agit pas de couvrir un délit. Ah non, c'est pas du tout le cas. Voilà ce qu'il en est. Je suis en affaire avec monsieur Kerner, directeur de la banque. Je ne peux donc risquer... Kerner ? Oui. Je ne peux donc risquer aucune indiscrétion. D'autant plus qu'il ne s'agit que de simples présomptions de ma part. Oui. Alors, jusqu'à une époque récente, ma femme et moi étions toujours invités à chaque soirée musicale de monsieur Kerner. Ce sont des soirées, vous savez, très bien fréquentées. Oui. Pourquoi ne m'a-t-il plus invité subitement, c'est étrange ? Ça m'a étonné, je n'ai pas compris sur le moment. Ah oui, c'est sûrement dommage pour vous, monsieur Vesthorpe. Alors ? Alors, il y a plusieurs mois, ma femme s'est aperçue qu'il manquait une bague et nous venions de chez les Kerner ce soir-là, justement. Je veux dire que la bague manquait dans sa boîte à bijoux. Il faut dire qu'elle n'avait pas une grande valeur, seulement ma femme y tenait beaucoup. Un bijou de famille. Enfin, la bague avait disparu. Nous avons bien sûr soupçonné la femme de ménage. À tort. Puis, ma femme s'est dit que c'était elle qui avait dû la perdre. Enfin, nous ne l'avons jamais retrouvée. Oui, mais lorsque j'ai appris que chez monsieur Petzold, on avait retrouvé un cambrioleur mort et que ce soir-là, comme par hasard, il était chez les Kerner... Vous avez vu un rapprochement avec votre histoire ? Oui. Ça peut être aussi une coïncidence. En tout cas, il y a une chose à laquelle je tiens. C'est que je ne cite pas votre nom, bien entendu. Vous inquiétez pas, monsieur Vesthorpe, je vous remercie. Je pense que votre témoignage va beaucoup m'aider. C'est bien normal quand la vie d'un homme est en jeu. Oui, évidemment. C'est bien normal quand la vie d'un homme est en jeu et qu'il n'est plus invité aux soirées musicales des Kerners. Ça devient intéressant, Raymond. On est planté là depuis une heure. Qu'est-ce que vous croyez trouver ? Tout ça parce que ce pauvre garçon a falsifié une fois une ordonnance et pour se procurer des drogues douces. Des drogues douces. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? En plus, monsieur Kerner vous a dit que son fils partait parfois des journées entières. Le tout, c'est d'être patient. De toute façon, on n'a rien d'autre. Le renseignement de The Stop veut peut-être dire beaucoup plus qu'on ne croit. Voilà Kerner. Très bien, on le suit. C'est pas le fils que vous vouliez ? Il va peut-être le voir. Réfléchis un peu. Oui, c'est le recueil de poèmes de Holderlin dans la première édition de 1826. Il n'est pas bon marché. Il fait 7500 marques. Bonjour, fait un chèque. Je m'appelle Grégoire Kerner. Je comprendrai parfaitement que pour une telle somme, vous preniez des renseignements à la banque. Ah non, monsieur Kerner, non, ce ne sera pas nécessaire. Mais alors, je vous demanderai l'autorisation de noter votre adresse. Oui, pour vous mettre dans la liste de nos clients, si vous le permettez. Un instant. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur Kerner. Je peux vous aider, monsieur ? Non, merci, je ne faisais que regarder. Vous en trouvez, monsieur ? Ah, oui. Il vient de s'acheter un livre. Un truc très ancien. Pour 7500 marques. Il faut que je le suive. Non, non, tu vas m'attendre ici un moment. Police criminelle, que c'est-à-dire ? Ah oui ? Il paraît que vous venez de vendre un livre très ancien et très cher. Oui. C'est vrai, mais si vous avez le moindre doute sur la régularité de la vente... Ah, non, non, je n'ai pas dit ça du tout. J'avais pu acheter cette oeuvre rare à très bas prix, une occasion. Je n'ai pas compris comment on demande une si petite somme, mais je connais l'ancien propriétaire. Immédiatement, je lui ai téléphoné. Bonjour. Parce que je craignais naturellement que ce livre n'ait été volé, mais il ne s'agit pas du tout de cela. Monsieur Huckner a dit lui-même qu'il en avait fait cadeau. Monsieur Huckner ? Oui, celui des machines industrielles Huckner-Cangé. Quand est-ce que vous avez acheté ce livre ? Aujourd'hui, dans la matinée. Qui vous l'a vendu ? Un jeune homme que je ne connais pas. Mince, environ 20 ans, avec une veste de cuir. Et combien lui avez-vous donné du livre ? Oh... Non, non, vous inquiétez pas, vos bénéfices ne m'intéressent pas du tout. Tout ce que je veux savoir, c'est combien il l'a vendu. Il en voulait 800, nous lui en avons donné 1000. Oui. 1000 marques ? Bon, ben je vous remercie, messieurs. Au revoir. Ah, monsieur le commissaire, devons-nous redouter quelques ennuis ? Non, mais non, non. Réjouissez-vous plutôt de cette bonne affaire. Oui, c'est vrai. Au revoir. Oui, c'est exact. Huckner fait partie de l'élite qui est toujours invitée aux soirées musicales que monsieur Kerner organise. Il se pourrait que... Que quoi ? Kerner n'invite que des gens de bonne réputation, alors il ne va peut-être plus l'inviter, puisqu'on dit qu'Huckner a des problèmes financiers avec sa firme. Oui, nous allons nous renseigner à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur Vestor, mais excusez-moi de vous avoir fait venir encore une fois. Bon, sortez par ici. Eh bien, oui. Et tant que vous aurez besoin de moi, je suis à votre entière disposition. Très bien, au revoir, monsieur Vestor. Je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour, veuillez entrer, s'il vous plaît. Mon nom est Kuster, et voici mon adjoint, monsieur Hyman. Que désirez-vous, messieurs ? Nous enquêtons sur le meurtre de l'homme qui a été retrouvé mort dans la maison de monsieur Petzold. Oui, et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Je pensais que vous pourriez peut-être nous aider. Ah bon ? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Si vous voulez bien m'excuser une petite seconde... Je vous en prie. Appelle immédiatement, Kerner, et dis-lui de ne pas venir. Je suis occupé. Je comprends pas. S'il te plaît. Alors ? Qu'est-ce qui vous fait croire que je puisse vous être d'une quelconque utilité ? Eh bien, le fait que vous ayez été volé, vous aussi. Pardon ? Je ne vous suis pas du tout. Excusez-moi. Je suis désolée, je n'ai pas pu joindre Grégor. Il est déjà parti. Voyez-vous, monsieur Petzold a été cambriolé pendant qu'il écoutait de la musique de chambre chez monsieur Kerner. Vous avez été cambriolé, vous aussi, pendant que vous étiez chez le même monsieur Kerner. Et il se trouve d'autres cas... Pourquoi pensez-vous que j'ai été cambriolé ? Ah, ah, j'y suis. C'est cette histoire de livre. Voilà, c'est ça. Ah, oui, mais j'ai déjà dit qu'il ne m'a pas été volé. Oui, que vous en aviez fait cadeau, effectivement. Oui, 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 ça, c'est ce qu'il nous a dit. Que voulez-vous d'autre, alors ? Que vous m'expliquez comment il se fait que le fils de monsieur Kerner ait vendu au libraire aujourd'hui pour mille marques ce fameux livre, et que monsieur Kerner soit venu l'acheter pour 7500 marques quelques heures après. Vous ne trouvez pas tout de même cette histoire un peu étrange ? Eh bien, je suis désolé, mais je ne sais pas quoi vous dire. Ce livre est un cadeau que j'ai fait au jeune Kerner. Merci. Ah, monsieur Kerner, vous rapportez le livre, hein ? Je vous demande, pardon ? Je viens de dire à monsieur Castor que j'avais fait cadeau de ce livre à Arnaud. En somme, vous vouliez uniquement qu'un libraire gagne 6500 marques dans l'histoire, c'est ça, hein ? Mais c'est comme si je vendais ma voiture pour mille marques aujourd'hui, et que je la rachète demain pour 7500 marques sans aucune raison. Mais vous ne pensez pas qu'on me prendrait pour un imbécile ? C'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Je vous en prie, rendez ce livre à monsieur Eckner. Au revoir, messieurs. Ça ne peut pas comprendre. Moi, si. Ils doivent me surveiller. Mais s'ils interrogent ton fils, ils doivent le soupçonner. Et qu'il avoue avoir volé ce livre, ils arriveront à l'affaire Pezzold. Je voudrais que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'avoir peur de nous. C'est de la police qu'il faut que tu aies peur. Nous, si on te laisse te tirer, on passe un coup de fil aux flics. Tu sais que c'est tout ce qu'on a à faire pour te couler définitivement. Et c'est toi qui as descendu notre copain, pas nous. On ne demande pas de nous donner les clés. Il suffit juste de nous dire qui va chaque vendredi écouter de la belle musique chez tes vieux. Le reste du boulot, on le fera. Mais avec de la classe. Et tu pourras toucher ta part de l'argent de poche. Nous, on ne veut rien pour rien. Non, c'est trop dangereux. Peut-être même que la police me soupçonne déjà. Maintenant, s'il y a un autre vol, ils vont tout de suite me piquer. Mais pourquoi ? Pendant qu'on fait le travail, tu vas avec ta petite amie quelque part. Et ça te fera un alibi solide. Et ça, en plus, un avantage pour toi, c'est que si tu n'es pas dans le coup du prochain vol, on pensera que tu n'avais rien à voir avec les autres non plus. Mais je te préviens que tu n'as pas le choix. Si tu ne nous donnes pas les adresses qu'on te demande, on appelle la police. Ce n'est pas trop joli que tu es quelqu'un. Je commence à en avoir assez. À présent, tu vas accoucher. Beno Guttman. Qui c'est Beno Guttman ? La marque d'articles de sport. Ben voilà. Qui d'autre ? Schmitt. La Fontaine. Oui, qui c'est ? La mode. Où ça ? Herzog Park. Eh ben voilà. Ça suffit pour le moment. Et pour te montrer comme on est gentil, on va te laisser partir. Mais n'oublie surtout pas que si tu nous t'énonces, on te fait sauter. Non, non. Je vous ai donné les vrais noms. Psst. Non, mais est-ce que tu te rends compte, maintenant, je suis surveillé par la police. Ce commissaire Koester était chez Fritz lorsque je lui ai rapporté le bouquin. J'étais vraiment pas à l'aise. Le principal est qu'il n'arrivait rien de grave à Arnaud. Oui. Oui, bien sûr. Et tu crois que la police ne cherche pas Arnaud puisque c'est moi qui le surveille ? Tu ne penses pas que tu devrais parler avec ce commissaire ? Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu veux que je lui parle, moi ? Tu veux quand même pas que je lui dise que mon fils est allé chez Petzold et Huckner pour les voler ? Tu crois qu'on va réussir à se libérer de notre anxiété en disant la vérité ? De toute façon, tu as été trop dur avec lui. Un jeune homme de 20 ans, 200 marques d'argent de poche par mois. Toi, qui pour tes soirées musicales dépenses des milliers de marques. Il travaille, Arnaud. Il fait des études, Arnaud. Ou est-ce qu'au moins, il fait quelque chose d'utile ? Oh oui, naturellement, tu aurais préféré que je lui donne beaucoup d'argent pour qu'il s'achète sa drogue et celle de sa petite amie. Et qu'est-ce que tu m'aurais dit s'il avait fini dans un hôpital ? Tu n'avais qu'à ne pas lui donner d'argent si facilement. Voilà ce que tu aurais dit. Les choses ont été trop faciles pour lui. Avec un peu plus de compréhension de ta part, Fais-je que... Non, mais voilà, de la compréhension. Tu ne crois pas que nous allons envoyer assez pour lui jour après jour, année après année ? Tu ne t'es jamais demandé si ce n'est pas toi, avec ta compréhension de mère Poul qui l'a amenée là où il en est ? Si tu savais, est-ce que j'en ai marre de cette falsification de la réalité ? C'est toujours notre faute à nous, les parents ! Si les jeunes feront autant de conneries ! Je t'en prie, excuse-moi. Nous sommes peut-être fautifs tous les deux. Peut-être lui tout seul. Peut-être personne, je ne sais plus. Béa, t'en prends de plus en plus souvent, maintenant. Je ne peux pas m'en passer. Oui, je sais. Pourquoi tu me le reproches ? Tu sais bien ce que c'est, non ? Mais oui. Pourquoi tu es si nerveux ? Calme-toi. Ce n'est pas étonnant avec ce qui s'est passé. Tu ne penses qu'à toi. Tu n'as pas l'air de t'inquiéter de ce qui peut m'arriver. Mais si, Arnaud. Tu devrais te faire une piqure pour te calmer. Ça va te rendre heureux. Laisse-moi tranquille. Tu sais, il va falloir qu'on sorte. Pourquoi on est bien ici ? J'ai besoin d'un alibi. Il faut sortir et se montrer pour que les soupçons ne retombent pas sur moi. Guttman a un coffre-fort. C'est un modèle assez facile. Il a des tas de choses à piquer. Il doit peser dans les 10 millions, ce gars-là. Seulement, il y a un hic. Ses enfants habitent là et en plus, il y a son père. Et pour couronner le tout, il y a un maître d'hôtel. Et Schmitt, la fontaine ? Le type de la mode. C'est la solution de rechange. Lui, il aime les vieux bijoux. Il en a toute une collection. C'est un assidu. Toutes les ventes aux enchères. Et en plus, il a une collection de pierres précieuses. Il a un système d'alarme ? Rien. Et il vit tout seul. Ce sera lui. Je ne sais pas quoi dire, Guster. Je ne vois aucun systématisme dans tout ça. Moi, je trouve que si. M. Vestop, M. Bedzold et M. Huckner ont été cambriolés quand ils se trouvaient aux soirées musicales de M. Kerner. Et ce soir, il y a une autre soirée musicale. Mais oui, et alors ? Vous pensez que le jeune va refaire son coup ? Il faudrait qu'il ait perdu la tête. Quant à M. Huckner, M. Kerner, après les contacts que vous avez eus, si vous voulez mon avis, maintenant, ils sont sur leur garde. Et ils ne vont pas tomber dans le piège si, comme vous le pensez, ils ont quelque chose à cacher. Pourquoi vous n'arrêtez pas le jeune Arnaud Kerner, tout simplement ? Mais parce qu'on n'a rien contre lui. Vous avez l'air d'être tous dans une forme éclatante. Voilà que maintenant, vous voulez faire surveiller une demi-douzaine de villas. Vous n'y allez pas de main morte. Et de toute façon, vous ne trouverez jamais assez d'hommes pour faire ce travail. Les collègues de la brigade anti-gang vont y participer. Ah, ben, les voilà, justement. On arrive trop tard ? Non, non, à part un cigare que M. Billinger vient de m'offrir, vous n'avez pas manqué grand-chose. Que sœur ! J'ai bien l'impression que vous vous embarquez dans une aventure qui ne peut rien donner de probant. Ce qui s'est passé, par exemple, avec le livre de ce libraire me paraît quelque chose de très confus. Si quelqu'un nous affirme qu'il n'a pas été volé, je ne vois pas pourquoi on irait lui créer des problèmes. D'après les renseignements qu'on a, la firme de Huckner dépend beaucoup de la banque de M. Kerner. On peut donc y voir une sorte de solidarité naturelle ? Une sorte de solidarité naturelle. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de ce cambrioleur ? Si vous refusez de surveiller les maisons des invités de Kerner et si jamais quelque chose se passe dans la soirée, est-ce que vous me jurez de m'offrir un cigare en me demandant tout simplement si j'ai bien dormi ? Je pense que je ne vous ai jamais demandé si vous aviez bien dormi. Oui, ça c'est vrai. De toute façon, je ne peux vous donner que cinq hommes pour ce travail. Eh bien, si vous nous donnez cinq hommes, ça doit nous suffire. Très bien, si vous voulez. Mais si les gens que vous essayez de prendre sur le fait sont de vrais professionnels, ça m'étonnerait que vos petites ruses les dérangent. Ils déménagent des villas entières en un rien de temps. Et autant que je sache, ça n'a pas été le cas pour l'instant. Mais nous ne voulons pas lancer cette opération parce que nous savons de quoi il s'agit, mais justement pour découvrir de quoi il s'agit. ici, Bavaria 132. Heyman, l'appareil. Oui, je suis prête. Il y a un particulier en voiture près de la maison Schmitt-La Fontaine. Le propriétaire vient de partir. Je reste en observation. Ok. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous avez choisi ce soir, M. Lefner ? Je vais jouer l'appassionata de Beethoven et le concerto en si bémol de Schopenhauer. Très bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Bavaria 132 Une camionnette vient de se garer près de la voiture suspecte. Trois personnes pénètrent dans la propriété. Compris. Nous arrivons dans quelques minutes. Ne faites rien avant qu'on soit là. Merci. Terminé. Bon, je vais inspecter ici. Toi, va voir en haut. Vous, Brenner et Hohenfels, vous allez boucler le devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Le gosse nous a vendu. Il faut se tirer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous ? Nous n'avons jamais pris grand chose Pourquoi nous ? Qui c'est ça, nous ? Béa Une dame ? Il y avait aussi une dame Alors c'est peut-être elle Qui a fauché les 6000 marques et toi, tu a rien vu ? Non, non, c'est impossible Et combien de fois t'as frappé avec ce machin, avec ce moulin à poivre qu'il a tué ? Ah, une fois ? Ah oui, et les autres blessures qu'il a, il se les est faites sûrement tout seul. Oui, d'accord. Eh, eh bien, nous avons trouvé le chéquier et la carte de crédit chez Reditz. Il faut croire qu'il est venu fouiller dans la maison après toi. Et Clark Vine n'a pas reçu un seul coup sur le crâne comme tu tentais à l'affirmer, mais trois. Mais t'as de la veine, mon garçon. Que va-t-il se passer avec Béa ? Ah oui, c'est vrai, mais c'est ton seul témoin, je crois que tu vas en avoir besoin. Mais il faut que tu me donnes son nom tout entier. Béa List a confirmé la déclaration de votre fils Arnaud. Il n'a frappé qu'une seule fois. Cela aussi a été prouvé par la reconstitution des faits. Arnaud a frappé à droite et de côté. Il se trouvait à droite près de la porte. Or, d'après le rapport d'autopsie, les seuls coups qui ont été mortels ont été ceux portés à l'avant. Selon ces faits, votre fils n'a donc pas tué le cambrioleur. Seulement, il ne le savait pas. Mais je dois tout de même dire que ce n'est pas une action très glorieuse pour lui. Allez le voir maintenant. Tu viens avec moi ? Oui, bien entendu. Si vous voulez bien m'excuser une petite seconde. Eichner. Fritz. La commission des crédits a rejeté définitivement ta demande. Toutefois, tu pourras avoir ton argent. En crédit sur six mois. J'ai pris personnellement cette décision. Seulement, si dans les six mois, tu n'as pas réglé tous tes ennuis, je pense que tu sais ce que ça signifie pour nous. Je t'en remercie. J'avoue que je ne sais pas comment t'en remercier. On ne sait rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501